L'ouverture du plus grand skatepark d'Europe en France. Les gappes les plus fous en skate. Deux français qualifiés aux JO en surf. C'est parti pour le 156ème épisode d'ActuRide. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce tout nouvel épisode d'ActuRide. Allez, comme chaque semaine, on commence par ce qui a fait la une de l'actualité, c'est la big news. Le plus grand parc d'Europe est français, c'est une excellente nouvelle pour nous tous et particulièrement pour les Mont-Polyérins. Le 17 juin prochain serait inauguré un parc de 9000 m2 et adapté à toutes les disciplines du ride, ce qui en fait le plus grand parc d'Europe. Construit sur le site de l'ancien skatepark de Gramont, ce parc s'appelle désormais Ronan Pointeau, en hommage à ce militaire de l'armée de terre décédée au Mali et fan de skate. Sur place, on peut retrouver un pump track, un ball, un espace d'apprentissage du BMX, un skatepark modulaire, un street park et bien d'autres choses. Ce parc servira notamment aux riders de l'équipe de France de BMX Freestyle dans leur préparation pour les JO de Paris 2024. C'est fort ! Allez, c'est parti pour les autres news et tout ça en 2 minutes chrono. Décidément, les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans le monde du ride ces dernières semaines. Quelques jours après la mort de Luke Burland, c'est le rider BMX américain Pat Casey qui est décédé. A 29 ans, il s'est craché mardi sur le Sleigh Ground Motocross Park de son pote Axel Hodges en Californie. Pat avait remporté de nombreux titres, dont deux médailles d'or aux X Games. Connu pour sa créativité, on se souvient notamment de son DK backflip au FIS Montpellier 2011. Une première mondiale retentissante. Il était aussi père de deux enfants. Nos pensées vont à sa famille. Beaucoup de résultats cette semaine et on commence par les championnats de France de skate en bol qui se sont déroulés le week-end dernier à Pau. Chez les hommes, c'est le finaliste olympique Vincent Materon qui s'est imposé. Le Marseillais l'emporte devant Jean Pantaleo et le double champion de France Tom Martin. Chez les femmes, en l'absence de Chani Brue et Madeleine Archeron, la jeune Louisaina Taboulé. 13 ans seulement en a profité pour s'adjuger le titre national devant Emilie Alexandre et Ambre Petitjean. En escalade, Auriane Berton a enfin brisé la malédiction des deuxièmes places. Après cinq médailles d'argent, la grimpeuse niçoise a signé sa première victoire dans l'élite mondiale lors de la quatrième manche de la coupe du monde de bloc à Prague. Chez les hommes, Mejdi Schalk signe le sixième podium de sa jeune carrière et termine à la troisième place. Derrière Adam Ondra et le sud-coréen Lido Yun. Alors là, c'est une véritable radia et le tout à domicile. L'équipe de France de parapente a remporté tous les titres au Mondiaux de parapente organisés au cœur de la Savoie. Le titre homme pour Maxime Pinault, le titre femme pour Meryl Delferriere, mais également le titre par nation. Bravo ! Décidément, les Français gagnent tout cette semaine avec un triplé historique en bodyboard. Deuxième étape du Tour Mondial, l'harica Cultura Bodyboard s'est conclu hier avec la victoire du Français Pierre-Louis Coste devant l'Américain Tanner McDaniel. Et tu vas aller ? Allez mon grand ! T'es grand aujourd'hui ! T'es très grand ! Alors lui, ça va être un habitué de cette rubrique performance. Mathias Giroiria Superfranchi a réalisé une nouvelle première mondiale en ski-base jump. Cette fois, c'est depuis la face nord de l'aiguille blanche de Pettray qu'il s'est élancé. Pour info, ce sommet de la partie italienne du massif de Mont-Blanc culmine à 4 112 mètres d'altitude et n'a été skié qu'à trois reprises dans son histoire. Après quelques virages dans cette pente ultra engagée, le Français s'est élancé dans le vide au-dessus d'un énorme sérac. Un rêve ultime, comme il l'a expliqué après son exploit sur cette face qu'il avait repérée en 2012 lors d'un tournage. Forcément, vous vous rappelez de ces images de Candide Tovex qui skiait sur toutes les surfaces pour une pub réalisée pour Audi il y a quelques années. Un film qui avait fait le buzz bien au-delà de l'univers du ski. Eh bien, il faut croire que l'idée a inspiré le skieur Eytem Benassine. Ce freestyler tunisien s'est lancé sur les collines de Sidi Bou Saïd pour quelques runs bien terreux. Ce rider qui a grandi à Courchevel participera la saison prochaine au Freeride World Tour Qualifier et espère représenter son pays sur la neige cette fois à l'occasion des JO de Milan-Cortina en 2026. Notre star du vol libre, Fred Fugin, a trouvé une façon originale de faire partager à sa maman sa passion de la wingsuit. A l'occasion de la fête des mères, le membre des Soulflyers a retrouvé sa maman, Josette, en plein ciel. Posée à l'arrière d'un ULM, elle a pu lui tenir la main pendant quelques secondes alors que lui volait en wingsuit. Une belle performance et une énorme émotion pour la maman de Fred. Elle pleure de joie ! Les sports extrêmes, ce sont des rencontres parfois insolites, comme pour ce rider en pleine session dirt au Canada. Pendant sa ligne, tout passe crème et c'est plutôt propre. Mais qu'en pense l'unique spectateur du jour posé tranquillement sur une mousse ? Ouais ouais, c'est bien un ours. Bref, une journée normale au Canada. La belle image de la semaine, c'est cette alpiniste ukrainienne qui a atteint le sommet de l'Everest fin mai pour la deuxième fois de sa vie. Et après être arrivée à 8 849 mètres d'altitude, elle a déployé le drapeau de son pays, toujours en guerre actuellement contre la Russie. Un symbole de force et de liberté, comme elle a expliqué après sa descente au camp de base. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Alors, on va vous en annoncer deux. Et oui, deux, comme le nombre de qualifs pour les JO de Paris 2024. Rien que ça. Mercredi, c'est Vahine Fierro qui a décroché son ticket. Bravo ! La Tahitienne de 23 ans a remporté une série cruciale face à Pauline Haddo. Les deux Françaises se retrouvent en effet face à face pour décrocher le précieux sésame destiné à la meilleure européenne de cette compétition. Et alors que Pauline avait battu Vahine dans la même situation pour les JO de Tokyo, c'est cette fois la Tahitienne qui l'a remporté dans ce duel franco-français. Le lendemain, c'est Kaolivas, le prodige tahitien de 21 ans, qui a suivi la trace de Vahine. Grâce à sa victoire au bout du chrono dans la finale de repêchage face à l'Espagnol Gutiérrez, Kaolivas termine 5e et meilleur européen de la compétition. Il obtient donc sa qualification pour les JO qui auront lieu chez lui à Tahiti sur le spot de Teahupo. Il reste désormais une dernière chance pour aller chercher la seconde place masculine et avoir une équipe de France au complet fin juillet 2024. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné toi. Vous l'avez peut-être vu, on a balancé mardi un reportage sur Créjocelyne sur notre chaîne YouTube. Un skater de renom spécialiste des gaps. Le fait de sauter par-dessus d'énormes blocs de béton ou autres modules en skate. Et ces gaps ont offert des séquences vidéo de légendes qui sont restées dans la mémoire de tous les passionnés. Et ça nous a donné envie, rien que pour le plaisir, de vous faire une petite review des gaps les plus emblématiques de l'histoire du skate. Enfin, une petite sélection évidemment. Déjà, il faut savoir que ce type de ride est très particulier. Les skaters ne font pas ça pour les compètes ou les résultats, mais juste pour repousser leurs limites et celles du sport. Et sur ces spots démesurés, le risque de blessures graves n'est jamais loin. Comment ne pas parler d'exploit sans parler du mythique spot Del Toro ? Pour les skaters, rentrer intrigue sur ce spot de 20 marches, c'est une consécration. Le premier à l'avoir passé en holly, c'est l'américain Don Nguyen en 2001. Un précurseur qui a ouvert la porte à beaucoup d'autres skateurs. Regardez par exemple cet incroyable kickflip de Dave Baczynski. Tellement engagé. Un autre nom nous vient en tête quand on pense au gap, c'est Aaron Omoki, a.k.a. Jaws. Ses compils cumulent des millions de vues sur Youtube et pour cause. Entre dropper des holly depuis un toit ou faire des jumps les plus engagés possible, c'est comme s'il avait des genoux en acier. L'une de ses performances marquantes, c'est lorsqu'il s'est attaqué aux 25 marches de Lyon. En plus de la hauteur, la difficulté de ce spot est la sécurité constamment présente sur place qui empêchent de se préparer avec sérénité. En 2020, on retrouve notre Français Aurélien Giraud au départ des 25. Il n'a pas réussi à replaquer, mais il est bien déterminé à le faire. On finit avec un autre exploit qui nous a marqué, c'est l'énorme kickflip de Andrew Reynolds sur le spot de Davis Gap. En 2009, dans un extrait de sa part de Stay Gold, il était le premier skater à faire un trick sur ce gap devenu mythique pour la suite. Plus tard, Chris Austin fera un 3-6 monstrueux sur ce spot. Et ça, vous pouvez aller le voir dans notre reportage. Bon, bien sûr, c'était qu'une petite sélection et il existe énormément d'autres séquences avec d'autres gaps. Voilà, maintenant on compte sur vous pour nous dire en commentaire quels sont justement ces gaps qui vous ont marqués. Allez-y, on compte sur vous. Allez, il est temps de passer aux exploits des riders. Tout de suite, c'est Top Tricks. On commence dans l'eau avec Branson Mehdi. Ce jeune surfeur indonésien nous plaque un Alley-Hoop 3-6 d'une amplitude folle. On continue avec ce gros transfert frontside-lips-like plaqué par Jean-Pantaleo à l'occasion des championnats de France. Un trick qui lui a d'ailleurs permis de remporter l'épreuve de Bestrick. A la troisième place, on retrouve Anthony Lara. Le rider équatorien a fait parler toute sa créativité pour lâcher ce backflip sur un pan de mur. Trop de fort. En deuxième position, voici Axel Hodges avec ce Superman de 43 mètres de long et un atterrissage en ose-wheeling. Notre numéro 1 de la semaine, c'est le trottier rider français Nelson Charles et cet incroyable Bords Light ou Fakiflair Out avec lequel il a retourné le spot du Palais de Tokyo à Paris. A noter que ce trick est tiré de sa street par révélation dans laquelle plusieurs tricks auraient clairement pu avoir leur place dans notre classement. Vous connaissez le concept. Chaque semaine, on diffuse vos images et on vous demande de voter pour vos séquences préférées. Tout ça, ça se passe en commentaire. Il suffit de nous indiquer le numéro. Allez, on commence très très fort d'ailleurs cette semaine avec notre numéro 1, Robin, qui fait un joli drop sur un engin plutôt original. Un giro. On continue avec notre numéro 2, Hector, qui fait ce jump ultra engagé en VTT. A la troisième place, on retrouve Ori en skate cette fois. Il replaque ce gros 180 backside depuis l'arrière d'un camion. En quatrième position, on retrouve Li Amantroth qui nous propose ce grind original sur un rack à vélo. Pour finir, Kézia en numéro 5 nous fait un coucou de la Guyane avec un énorme double back depuis un arbre à 5 mètres de haut. Voilà, actuellement, c'est déjà terminé ou presque puisque dans quelques secondes, on va se quitter avec les fails. Mais avant ça, j'ai une excellente nouvelle pour vous. On vient de balancer sur Hiding Zone TV, notre plateforme, un tout nouveau film. Ça s'appelle Monde au Sahara et c'est sur l'histoire d'aventuriers à moto qui traversent le désert. Une aventure palpitante et fascinante. Voilà, je vous rappelle qu'on a toujours besoin de votre soutien. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, lâcher un com et bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et bon ride. Oh non ! Oh non, pas ça ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait ! On commence avec ce fait de Jed Mildon qui inspire le respect. Il prend un max de vitesse pour tenter un quadruple back, malheureusement trop court. L'action est folle, la chute est fat. Quand tu crois avoir fait le plus dur, mais que la réalité de la life te rattrape. Et oui, c'est toujours quand on s'y attend le moins que la chute arrive. Le skater aurait pu jouer dans le film Double Impact. Bah ouais, premier impact, deuxième impact. On termine par ce rider qui aurait dû checker sa suspension arrière avant le saut. Il le dit lui-même, ça lui servira de leçon.